L'origine du livre L'origine du livre, c'est une histoire d'amour d'abord, puisque nous avons découvert en Bourgogne ce lieu magnifique qui s'appelle le Célio-Mouane et son clos, qui est un endroit qui a été développé par les moines cisterciens de l'abbaye de La Ferté, elle-même première fille de l'abbaye de Citeau. Et en vivant là-bas, en restaurant ce lieu, en redonnant à ce lieu sa raison d'être, qui était justement de produire des raisins de qualité et d'élever et d'y faire le plus grand vin possible, nous nous sommes rendus compte qu'on était assis sur une histoire extraordinaire qui remontait à près de neuf siècles. Et donc l'origine de ce livre, ça a été ce besoin de faire ce devoir de mémoire pour aider à la transmission de ce bel élément du patrimoine bourguignon et français. Et la rencontre avec un historien, Gilles Platret, implanté en Bourgogne, qui nous a aidés à chercher, à trouver et à mettre en scène cette belle histoire, cette belle saga des moines cisterciens en terroir bourguignon. On a travaillé sur cette histoire du cellier parce qu'effectivement, c'était la volonté, à un moment donné, d'un propriétaire, Philippe Pascal, qui a redonné vie à ces lieux et qui voulait leur redonner leur décidation première. Et j'avais travaillé sur l'histoire du vignoble de l'appellation de Givry dans une étude que j'avais publiée en 2006. La rencontre s'est faite sur cette base-là et elle a permis d'approfondir à la fois ce qu'était l'histoire de l'appellation, mais surtout de mettre en lumière l'un des domaines phares et sans doute le plus ancien domaine existant encore sur l'appellation Givry. On se rend compte que le modèle cistercien, qu'on connaît bien avec l'abbaye de Citeau et le Clos-Vougeot, qui est sa dépendance viticole, son cédier viticole le plus prestigieux, se reproduit avec la première fille de l'abbaye de Citeau, c'est-à-dire l'abbaye de la Ferté, qui, une quinzaine d'années après sa création, fonde à son tour un vignoble, comme sa mère l'avait fait quelques années auparavant, fonde à bignoble et se retrouve sur un investissement financier et architectural tel qu'elle donne naissance à des lieux absolument admirables. Il a fallu à peu près deux années de recherche pour réaliser cet ouvrage. Deux années de recherche, pourquoi ? Parce que la matière est vaste, nous avons travaillé sur les archives de l'abbaye de la Ferté, bien évidemment, donc partie est conservée en Saône-et-Loire, partie à Paris, à la Bibliothèque Nationale, mais nous avons débordé ce cadre, nous sommes allés jusqu'au Vatican, aux archives secrètes du Vatican, puisque le cellier aux moines de Givry a eu affaire aux papes, lorsqu'ils étaient en Avignon, les abbés de la Ferté ayant vendu une grande partie de leur production pour la cour papale au XIVe et un petit peu au XVe siècle également. Donc on a une recherche très vaste qui a débordé de loin les frontières de la seule Bourgogne. Alors on a incontestablement un foison d'archives qui nous donne la structure économique, on n'est pas rentré dans le secret des cuisines, encore qu'au XVIIIe siècle, on a des choses assez piquantes avec le développement de la correspondance qui est conservée, et on voit vivre le cellier de l'intérieur avec les querelles qui peuvent survenir entre les vignerons, puisque le cellier a d'abord été exploité par des moines convers, et puis avec le temps, ceci se raréfiant, on a confié sa gestion à des vignerons qui sont devenus en quelque sorte les locataires, les fermiers de l'abbaye, et là une vie particulière et assez savoureuse s'est développée. Alors le vin de Givry célèbre ou célébré par Henri IV, c'est un peu la légende, mais c'est surtout un excellent vin rouge, et en fait je pense que ce sont véritablement les moines cisterciens qui dès le début du millénaire ont conquis ces beaux coteaux. Le vin a gagné ses lettres de noblesse progressivement, puisque ce fut assez vite, grâce à Henri IV je crois, l'un des vins qui accédait librement à la capitale parisienne, sans payer de taxes. C'est essentiellement un Pinot Noir, donc un vin rouge issu de notre fameux cépage Pinot Noir, qui n'a rien à envier au grand cépage bordelais, mais qui se caractérise par ce fruit, ces arômes extrêmement frais, cette nervosité qui permet aux vins, tout comme pour les grands Bordeaux, de se conserver fort longtemps, tout en s'appréciant assez jeunes.